Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons continuer de lire le livre Maître du Dragon, le dragon du chaisisme. Chapitre 13 Prisonnier d'une bouteille Les tourbillons d'énergie verte, argenté et doré, s'échappent de la bouteille et virevolent dans le temple. Temple Le tourbillon d'énergie verte réintègre le corps de l'ombrique. Le tourbillon d'énergie argenté réintègre le corps de l'ingote. Le tourbillon d'énergie dorée réintègre le corps de Kara. Les pouvoirs de vos dragons n'ont aucune importance, leur dit Maldred. Vous ne pouviez pas m'arrêter tout à l'heure et vous ne le pourrez pas plus maintenant. C'est ce que vous pensez, hurle Yann. Les pierres de tous les maîtres du dragon se mettent à sentier. Arrêtez Maldred, ordonne les cinq maîtres du dragon à l'unisson. L'ombrique soulève Maldred dans les airs par la force de sa pensée. Je suis plus fort que vos dragons ! Tonne Maldred, il brandit les mains et une énergie rouge jaillit de ses paumes. Mais juste au moment où il s'apprête à attaquer, l'ingote lance vers lui un puissant éclair argenté. Kara projette vers lui un jet d'énergie dorée. L'œil de Néga cligne et puis un énorme jet de lumière, d'énergie jaune en jaillit et frappe Maldred. Maldred est importé dans des tourbillons formés de l'énergie des quatre dragons. Arrêtez ça tout de suite ! Fulmine Maldred. Il tente bien de faire quelque chose pour s'en prendre au dragon. Mais son énergie rouge disparaît petit à petit. « Je vous ai dit d'arrêter ! » répète-t-il. Les tourbillons d'énergie verte, argentée, dorée et jaune sont de plus en plus brillants. Ils circulent rapidement. Autour de Maldred, le magicien tourne sur lui-même de plus en plus vite. « Qu'est-ce qu'on fait ? » crie Yann en tentant de couvrir le bruit infermal produit par les tourbillons. « Nos dragons ne vont quand même pas le faire tourner intuellement ! » Au même instant, il entend la voix de Jérôme en provenance du miroir magique. Dans son cinturon. « Yann ! Yann ! » Dans son miroir, Yann voit le visage de Jérôme, ses amis beaux et ânes à ses côtés. « Je vous avais attrapé Maldred jusqu'à temps. » Le nouveau sortilège est prêt. « Nous allons nous débarrasser de ce méchant magicien pour de bon ! » Dijérôme en montrant à Yann le creux de sa main dans laquelle se trouve une petite quantité de poudre brillante. Vite, tourne le miroir vers Maldred. Yann obéit. Le magicien est encore en train de tournoyer dans les airs. Prisonnier des pouvoirs des dragons, la poudre magique sort du miroir et se dirige vers Maldred. Les maîtres dragons la regardent et se mélangent au tourbillon d'énergie qui entoure Maldred. Puis, celui-ci disparaît et se transforme en une nuée de mouches rouges. Darma brandit la bouteille vide et les mouches s'y engouffrent en bourdonnant. Il effonce bien le bouchon dans le goulot. Les autres s'approchent de lui et observent la bouteille. « Incrédulé, bravo ! » leur dit Jérôme. « Toujours visible dans le miroir, votre sortelège a-t-il transformé Maldred en une nuée de mouches de mangènes ? » « Oui, » répond Jérôme. « Maintenant, vous devez, tous les cinq, vous assurer que Maldred ne reviendra plus jamais. » « Non, c'est nué. » Son visage disparaît du miroir. « On entend le bourdonnement rageux des mouches prisonnières de la bouteille. » Pancis, Uri et Zelda la regardent. « Comment nous assurer qu'il ne s'échappera pas ? » « Demande-t-il. » « Bonne question, » répond Yann. « Mais vous avez entendu Jérôme. » « Nous devons nous assurer que Maldred ne reviendra plus jamais. » « Au revoir. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »